bonsoir à tous moi donc je vais vous parler de Terraform c'est fait par Hachicorp donc il y a un outil aussi qui est connu de Hachicorp c'est Vagrant je sais pas si vous l'utilisez pour faire du développement local sur des VM donc Hachicorp c'est une société où ils sont vraiment orientés tout ce qui est DevOps donc ils fournissent des outils pour ça donc ils fournissent entre autres Terraform qui est un projet open source et Créango maintenant l'infra a vachement évolué avant généralement on avait un gros serveur on mettait nos applications dessus maintenant ce qui s'est développé c'est le cloud donc en exemple on a AWS on a Google Cloud on a OVH et on en a bien plein d'autres eux par exemple permettent d'avoir des VM des instances mais aussi de gérer des buckets pour mettre des documents ou aussi gérer tout ce qui est DNS généralement quand on les utilise soit il y a deux façons soit c'est d'aller sur les interfaces les UI donc il faut se connecter aller retrouver le bon menu savoir comment on avait cliqué il suffit que l'UI ait un tout petit peu changé on passe 5 à 10 minutes pour essayer de savoir où il faut cliquer soit après on passe par les les API généralement maintenant tout le monde propose des API HTTP qui permettent de communiquer directement et ça veut dire qu'il faut aussi implémenter le client ou à ou faire directement les appels curl donc des fois ça peut être assez compliqué si on va automatiser le fonctionnement le but de Terraform c'est de l'infrastructure as code l'idée c'est que toute notre infrastructure est décrit dans du code donc on peut la versionner sur github on peut elle soit auditable c'est à dire que si on veut regarder combien on a de machines comment elles sont configurées où elles se trouvent dans quelle région on peut et on peut partager des bouts de configuration si quelqu'un a besoin pour un environnement de dev de monter une VM en bas on peut reprendre un morceau de la configuration et la réadapter pour nos besoins là maintenant je vais vous présenter un peu comment fonctionne pour Terraform le principe de Terraform en fait c'est une commande cli où on va décrire toute notre configuration je vous montrer comment on fait et elle interroge elle discute avec les api d'un certain nombre de providers il y en a énormément il y a les principaux ce que j'ai précisé mais il y en a bien d'autres et l'application est open source donc on peut développer des nouveaux providers pour communiquer avec d'autres types de services donc le principe de Terraform c'est c'est basé sur le hcl hicorp configuration language donc c'est quelque chose qui est propriétaire mais le parsing c'est une librairie qui est open source donc on a un premier type de ressources donc ça c'est un fichier de configuration Terraform on a un premier fichier de configuration provider avec le mot clé provider AWS ça veut dire qu'on crée un client provider enfin provider client pour AWS on fournit un certain nombre de paramètres pour se connecter donc là les access key, les tokens, la région sur laquelle va utiliser notre AWS comme c'est un outil en cli on peut bien sûr utiliser tout ce qui est variable environnement donc moi toutes mes credentials sont dans les variables environnement et Terraform est capable de les lire dessus donc je serai mes providers donc là un exemple de création pour AWS on peut faire la même chose pour Google donc les paramètres de configuration sont différents tout est documenté sur le site de Terraform toutes les options toutes les paramètres sont documentés pour récupérer après d'autres informations vous pouvez aussi aller sur les docs de Google ou d'AWS pour savoir à quoi correspondent tel ou tel paramètre donc là je fournis par exemple là je lis un fichier file à travers un paf qui est dans ma variable dans mes variables et qui le lit donc c'est un fichier qui est fourni par Google pour se connecter je lis aussi que mon project c'est celui-ci donc je le récupère sur l'interface de Google on est obligé quand même d'utiliser les interfaces de Google enfin de nos providers sinon l'idée c'est de simplifier la chose notre région ah c'est un peu j'ai un autre provider pardon ça a sauté pour OVH donc français aussi et après on a ce qu'on appelle des ressources donc pour AWS j'ai la ressource AWS instance qui représente en fait une instance qu'on va démarrer sur notre cluster AWS il y a différents paramètres donc le AMI donc ça ça permet de récupérer à partir de data AWS AMI Ubuntu ID c'est pour récupérer l'ID de notre image qu'on va démarrer donc là je vais démarrer une Ubuntu je veux dire aussi que je démarre une instance de type T2 micro donc c'est la presque la plus basse dans AWS je crois qu'il y a un nano aussi qui existe je dis que quand je voudrais me connecter j'utiliserai mon ID RSA ma clé qui s'appelle ID RSA qui est enregistrée chez AWS je dis aussi que j'utilise le Secure Group celui-ci qui permet par exemple de pouvoir me connecter en HTTP c'est par rapport en Firewall il y a un deuxième type de ressources donc avant on avait les ressources on a aussi les data les data en fait ça permet d'interroger l'API de notre provider et de recruter des informations là le principe de AWS AMI comme data c'est que ça permet de retrouver l'ID d'une Ubuntu il faut savoir que généralement tous les quinze jours ou tous les mois ils mettent des nouvelles versions de la Ubuntu donc des fois l'ID change et il suffit que si trois semaines plus tard on essaie de redémarrer une instance des fois ça risque de failler parce que l'ID ne sera plus disponible donc c'est une bonne chose de passer par les data au moins on sera sûr de toujours avoir l'ID pour la dernière la plus récente Ubuntu en 16.04 il y a aussi quand on attache à une ressource on peut aussi lui fournir un provisionneur en fait une fois que l'instance sera démarrée il va exécuter le provider file qui va donc uploader un script.sh qui se trouve en local sur ma machine vers slash TMP script et j'utilise le type de connexion SSH avec le user Ubuntu il faut savoir que les images fournies par Ubuntu généralement l'utilisateur pour se connecter c'est Ubuntu et pas root et donc il va créer une connexion SSH à partir de la clé ID RSA que j'ai fournie après il suit le deuxième fichier de configuration et une fois qu'il aura uploadé le premier file il va utiliser, on peut en mettre autant qu'on veut de provisionneur et là l'idée c'est que je vais rendre exécutable mon script une fois sur la machine et l'exécuter donc le principe de mon script c'est qu'il installe Apache et il fournit en premier argument AWS le type d'instance que je veux donc ça réfléchira AWS Clermont ou Google Clermont Tech là pour le moment on ne décrit que nos ressources il y a d'autres types de ressources par exemple pour OVH domain record qui s'appelle A-AWS Clermont Tech du donna.fr où là je vais créer un record DNS de type A pour Clermont Tech, pour ma zone du donna.fr avec en target aws instance.web.public.ip ça aws instance.web en fait c'est le nom de ma ressource que j'ai créée précédemment le nom complet c'est le type de la ressource.sonnom donc le deuxième argument de ma ressource ça c'est son nom qu'on lui donne et ça c'est le type et le nom complet c'est le type plus le nom et donc je vais lui donner un TTL de 20 secondes je vais aussi créer par exemple une deuxième ressource Google Compute Instance donc là c'est l'équivalent pour Google je peux lui donner le même nom puisque en fait le nom unique c'est le type plus mon nom je vais lui donner les mêmes provisionneurs l'idée c'est d'uploader mon script que j'ai écrit en bash et là la différence c'est que quand je vais l'exécuter je vais lui passer Google comme mot-clé il existe aussi d'autres types de ressources on ne peut pas créer seulement des VM si vous regardez la doc qu'il y a qui sont fournies par AWS ou par Google ou par d'autres il y a énormément de types de ressources que vous pouvez créer vous pouvez créer des firewalls vous pouvez configurer des buckets des types de réseaux, les attacher la configuration est inimaginable et infinie presque sur AWS donc presque pour chaque instance vous pouvez créer un type de réseau il y a un deuxième type de réseau là pour le firewall qui est nécessaire pour Google pour que par défaut je puisse me connecter en SSH et aussi que je puisse y accéder en HTTP par défaut Google n'autorise que le SSH ça c'est des ressources que je peux créer aussi bien sur l'interface l'intérêt est de créer des ressources directement dans mon code c'est que plus tard je vais pouvoir voir à quoi ça ressemble un des gros problèmes du cloud c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a créé si on est plusieurs sur le même compte à créer des images après pour auditer, pour savoir ce qu'il y a ça peut vite être compliqué donc des fois on a des instances qui tournent qui ne sont pas utilisées et donc on paye le cloud en fait ça doit simplifier la vie mais en fait ça coûte très cher parce que souvent on oublie des buckets ou des choses et on se retrouve avec des factures qui sont extrêmement importantes et donc là je crée une deuxième record par OVH qui gère mon DNS Clermont-Tech.vue-donat c'est les mêmes informations sauf qu'à la différence je lis donc Google Compute Instance.web qui est mon objet qui est ma ressource et après je vais lui lire l'information Network Interface .0 parce qu'on peut mettre plusieurs interfaces sur notre configuration AccessConfig .0 Asile NAT IP tout ça c'est en lisant la doc de Terraform qu'on sait quel attribut on peut utiliser ils vous lisent tout ce qui est accessible en fait une ressource là c'est représenté sous le forme HL de HECORD mais en fait c'est un gros fichier JSON on pouvait avoir une vue en version JSON ils considèrent que ça c'est plus facile à maintenir que du gros JSON dans un fichier et ils ont raison une fois qu'on a notre en fait on va décrire notre configuration comme du code et on va faire un Terraform Apply qui va calculer par rapport à notre state donc notre state c'est un fichier qui correspond à ce qui a déjà été fait sur nos ressources donc c'est une représentation à l'instant T de notre donnée et par rapport à ce qu'on va faire de nouveau il va faire un diff et il va savoir qu'est-ce qu'il doit mettre à jour sur les différents providers tel API à appeler telle ressource à supprimer le fichier state il faut faire attention parce que si vous le perdez et bien vous repartez de zéro donc il ne vous supprimera pas les anciennes vous partirez de zéro et il vous créera des nouvelles instances c'est partageable il y a des services fournis par Terraform enfin par Archicorp qui permettent de partager le state à plusieurs pour pouvoir à plusieurs y travailler avec des systèmes de log je vais donc essayer de vous faire une petite démo donc l'idée c'est donc là je suis dans mon fichier dans mon dossier où il y a mon provider.tf donc en fait c'est le fichier que je vous ai montré il y a mon script.sh il y a mon terraform.state qui est vide il n'y a presque aucune information dedans quoi ? c'est mon state ça et donc quand je vais faire un terraform apply plan il va planifier toutes les modifications donc il va le calculer par rapport à mon state et par rapport à ce que j'ai rajouté donc il peut communiquer avec notre client donc on a besoin d'avoir une connexion internet à ce moment là et il va si vous regardez montrer que j'ai créé ma nouvelle ressource qui n'existait pas ce qu'on appelle des données d'information compute c'est qu'en fait il va les récupérer de notre client donc notre adresse IP nous on ne la connait pas avant de la création c'est une fois qu'on a créé la ressource qu'on connaîtra notre IP donc ça sera récupéré par la communication avec l'API donc là c'est toutes mes ressources qui vont être créées une fois que j'ai planifié je peux faire un apply donc Terraform va se connecter à AWS, à Google, à OVH et va créer mes ressources il me demande si je veux vraiment et là il commence à me créer donc là il me crée mon network il me crée mon instance Google il me crée mon network donc tout ça c'est des communications HTTP il est possible que des fois votre configuration est bonne et puis au moment quand vous allez communiquer avec votre provider il va vous dire stop cette valeur elle n'est pas bonne donc il sera capable de vous dire que ça, ça a déjà été créé mais que à cause des dépendances parce que pour créer notre instance on va par exemple avoir besoin de tel network il crée aussi un arbre de dépendance donc il va pouvoir s'arrêter un moment et corriger ce que vous avez fait si par exemple vous avez mis une valeur qui fausse et refaire un apply et il ne vous créera que les ressources qui n'avaient pas été créées avant donc là il lance les... il se connecte il muploade mes fichiers il m'installe la page ça prend un peu de temps il me crée mes records DNS de type A chez OVH donc là il nous réinstalle la page il est capable de en fonction du nombre de records pouvoir paraléliser certaines requêtes ok et si je fais un curl clairement tech je donne là .fr s'il y a eu la propagation des NS ben là maintenant je demande ça me raffiche Google clairement tech et à un moment ça doit aussi m'afficher AWS en fonction de la propagation des NS voilà est-ce que vous avez des questions ? alors par exemple il peut communiquer avec des... avec OpenStack moi j'utilise l'OpenStack d'OVH mais on peut directement si on a un OpenStack privé on peut l'utiliser avec Proxmox c'est possible je crois pas que s'il y a un truc officiel dessus mais en fait s'il y a une API qui est disponible et ben on peut brancher quelque chose dessus donc il y en a un certain nombre qui sont providers qui sont gérés par OVH par HECorp les principaux c'est Google AWS et Azure et après il y en a plein qui sont gérés par la communauté donc après il suffit de regarder et de les installer et il va nous permettre mais après s'il y a une API pour discuter c'est possible après il va le brancher dessus ouais ouais si je supprime par exemple ma ressource Google et ben il va le calculer que c'est différent il va la supprimer donc il faut faire bien sûr attention quand on joue avec notre configuration mais comme toujours avec le code voilà merci merci